Nourrir les hommes Aujourd'hui, la population mondiale est globalement mieux nourrie que par le passé. En 1960, un humain sur trois souffrait de la faim dans le monde. En 2017, ce chiffre est descendu à environ 1 sur 7 et la situation alimentaire ne cesse de s'améliorer à l'échelle mondiale. Cependant, aux échelles régionales et locales, on constate de fortes inégalités. Dans plusieurs régions du monde, la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Toutes les populations n'ont pas accès à une alimentation suffisante et saine. Paradoxalement, il s'agit souvent d'agriculteurs qui pratiquent des cultures vivrières et ne produisent pas suffisamment pour nourrir leur famille. Ce sont aussi des agriculteurs dont les terres ont été accaparées au profit d'une agriculture commerciale dont les productions sont destinées à la vente. La sous-alimentation affecte alors tout particulièrement les pays en développement. C'est le cas pour de nombreux pays d'Afrique subsaharienne et des pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Selon les conditions météorologiques et le contexte économique et politique, la situation peut même s'aggraver et conduire à des famines régulières. Dans les pays développés et émergents, la situation est différente. Certes, des personnes peinent à se nourrir suffisamment, mais c'est la malnutrition qui devient un enjeu sanitaire. Consommant une alimentation en trop grande quantité et peu diversifiée, de nombreuses populations sont touchées par une obésité croissante. Alors comment nourrir les hommes ? Aujourd'hui, le défi est de nourrir de façon suffisante, saine et équitable près de 10 milliards de femmes et d'hommes en 2050. Quelle solution s'offre alors aux sociétés ? L'agriculture intensive est actuellement la plus développée. Elle a pour but d'augmenter les rendements. Sur une même surface, les volumes produits sont plus importants. Elle repose sur des moyens techniques performants, tels que l'utilisation de machines, d'engrais et de produits chimiques. Elle permet une forte croissance de la production, mais elle provoque aussi des pollutions importantes des sols et des eaux. Une diminution de la biodiversité. Et un risque pour notre santé. De plus, tous les agriculteurs n'ont pas accès aux machines ou aux ressources permettant de produire en grande quantité. Pour réduire les conséquences sur l'environnement et les sociétés, la mise en place d'une agriculture durable semble nécessaire. Celle-ci peut passer par la limitation de l'usage des produits chimiques, comme c'est le cas avec l'agriculture biologique ou organique. D'autres pratiques, encore considérées comme alternatives, s'inspirent de ce qui se passe dans la nature pour promouvoir la biodiversité. C'est le cas de la permaculture, par exemple. Pour assurer une meilleure rémunération des petits producteurs, un commerce équitable peut être développé. Il concerne aujourd'hui 1,5 million de paysans dans le monde. Les circuits courts, du producteur local au consommateur, peuvent aussi être valorisés et développés. Enfin, pour nourrir de manière satisfaisante une population croissante, il faudra aussi prendre en compte la question des agrocarburants, une source d'énergie produite par l'utilisation de matières agricoles. En effet, leur production mobilise de grandes superficies agricoles qui ne sont plus réservées à l'alimentation humaine, alors qu'à quelques kilomètres de là, des populations souffrent de la faim. Sous-titrage Société Radio-Canada